Merci, je pourrais dire aujourd'hui que je suis animé d'une fierté, une fierté qui est double parce qu'en étant le maire de la commune de Soël et que ce village qui organise cette cérémonie religieuse fait partie, pratiquement c'est l'un des plus grands villages de ma commune. D'une part et d'autre part, moi je suis un fils du village, même si je ne suis pas né à Baila, mais pratiquement Baila m'a tout donné. C'est là-bas où j'ai vu le jour, c'est là-bas où j'ai pris une femme et c'est là-bas où mes arrières-grands-mères et grands-pères ont vu le jour. Donc c'est un sentiment de satisfaction et je profite également de cette occasion pour remercier les organisateurs et plus précisément le président de l'IDB qui s'avère être mon frère. Je pourrais dire aujourd'hui que Baila recorge vraiment des talents mais également des ressources humaines incommensurables parce que c'est le village de Baila où on a le premier architecte pratiquement du Sénégal. Donc le choix de ce thème, vraiment, ça me réconforte parce que ça prouve qu'à Baila, il y a de la ressource humaine mais également il y a des érudits. Baila, apparemment, si vous ne connaissez pas, Baila, c'est vraiment, sur le plan religieux, Baila occupe une place qui est incontournable dans la religion au niveau de ma commune. C'est également aussi au niveau de ce village que des jeunes vraiment soucieux de l'enseignement de l'école coranique ont organisé ou bien ont créé un groupe dénommé G3. Donc pour le choix de ce thème, donc cela résume tout, c'est un thème qui est d'actualité. Pratiquement, nous en Baila, la place de la femme dans certaines tâches de la vie sont plus ou moins réduites. Mais ce thème permettra aujourd'hui aux femmes de mieux s'affirmer dans la religion musulmane. Et je pense qu'au sorti vraiment de cette journée, les femmes verront vraiment leur place effective dans la société diola et en particulier dans la religion musulmane.